Les ressources énergétiques renouvelables L'énergie est disponible sur Terre sous différentes formes. Parmi les énergies primaires, il en existe des renouvelables et des non-renouvelables. Ces énergies ont des avantages et des inconvénients. Les énergies renouvelables sont des ressources qui se forment rapidement et qui peuvent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Le soleil a l'origine de l'énergie solaire, l'eau a l'origine de l'énergie hydraulique, le vent a l'origine de l'énergie éolienne, la chaleur de la Terre a l'origine de la géothermie, le flux et le reflux des marées à l'origine de l'énergie marémotrice, la biomasse à l'origine des bioénergies, sont des ressources renouvelables. Voici la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie. Actuellement, la part représente environ 11,8% du total de l'énergie. Le soleil est la principale source des différentes formes d'énergie renouvelables. Le rayonnement du soleil permet par exemple la photosynthèse, et donc la formation de la biomasse. Le cycle de l'eau est donc l'énergie des courants marins et l'énergie hydraulique. La circulation des masses d'air est donc l'énergie éolienne. L'énergie solaire est utilisée dans les panneaux thermiques pour fournir de l'énergie solaire thermique. On utilise la chaleur transmise par rayonnement. Et dans les panneaux photovoltaïques pour fournir de l'énergie électrique. On utilise le rayonnement pour produire de l'électricité. L'énergie hydraulique est utilisée dans les barrages hydroélectriques pour fournir de l'énergie électrique. Dans les usines marémotrices, qui transforment l'énergie des marées en énergie électrique. Et par exemple dans les moulins à eau pour fournir de l'énergie mécanique et broyer le blé. L'énergie éolienne est utilisée dans les éoliennes pour fournir de l'énergie électrique. Dans les moulins à vent pour fournir de l'énergie mécanique. La géothermie récupère l'énergie dans le sol, dans les centrales géothermiques pour transformer l'énergie thermique en énergie électrique. Ou dans les habitations pour récupérer la chaleur et la distribuer dans les pièces. La biomasse, comme le gaz, le bois, le charbon, les biocarburants, est une ressource qui est brûlée dans les poêles pour fournir de la chaleur, dans les usines à biomasse pour fournir de l'énergie électrique, ou dans les moteurs de voiture et de camion pour être transformé en énergie mécanique.